C'est la première run de la journée que je lance, et je colle, ça va bien se passer. Téma les rotations. Les gars, j'ai pas envie de me prendre la tête, d'accord ? Il me reste encore deux runs à relancer, s'il te plaît, fais pas le difficile. Tout ce que je te demande, c'est même pas d'avoir les bonnes rotations, juste te pans au tour numéro 1. C'est tout ce que je demande, mon pote. Ok, voilà, c'est bien. Là, en vrai de vrai, même si les rotations, elles sont pas parfaites, on démarre mieux que hier. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement, petit truc à boire, petit truc à manger. Reset mental ! Aujourd'hui, on est sur le deuxième showcase de Pan GT Tech. À la base, il ne devait en avoir qu'un seul, mais si vous avez vu la VOD d'hier, ça s'est très très mal passé, malheureusement. Mais ça reflète aussi un petit peu la réalité de la carte. Quand ça se passe mal, ça se passe mal et je peux pas forcément faire grand-chose. Aujourd'hui, on va retenter la Red Zone Dragon Maléfique en espérant pouvoir arriver au moins jusqu'à l'avant-dernière phase. Ça serait cool. J'ai gardé quasiment le même team building que la dernière fois, sauf que j'ai remplacé le Végéta GT par le Végéto LR. Comme ça, si je suis en dessous les 50% HP, il y a la fusion qui proc, je me remets full vie. C'est un très très bon tank, c'est un très bon DPS aussi. On devrait être un petit peu mieux qu'hier. Après, encore une fois, ça va dépendre de où est-ce que les SP sont placés. Ça va dépendre de est-ce que la pan va vouloir faire des efforts, double SP souvent, stacker son attaque comme il faut. Il y a un truc en fait, là l'objectif dans cette vidéo, c'est d'arriver à la stacker à son maximum. Qu'elle parte au moins 5 fois en attaque, histoire de récupérer son boost de 100% attaque et def. Et aussi, surtout à la fin, de pouvoir claquer son active skill. Franchement, c'est tout ce que je demande sur l'unité. On commence bien, là. Petit triple SP du SAJK, triple stack de def et tout. La pan, elle démarre, si vous avez vu le showcase d'hier, à 125 000 de base sans support. Ici, c'est timide. Les 2 millions de valeur d'attaque, mais vu qu'elle augmente son attaque à l'infini et que SP joint avec Hidgoku GT lui permettra de monter beaucoup plus rapidement ses dégâts. Ça va. En plus, le mode de jeu, il est long. J'espère qu'on va pouvoir aller long. Non, mais... Je prends combien, là ? Ça va. En vrai, ça va, ça va, ça va. 347 000, il n'y a pas de problème. J'ai ramené Bulma en item de mémoire de soutien, histoire qu'au tour numéro 4, on puisse régénérer un petit peu de PV. Je vous ai dit, j'ai ramené le Végéto aussi. Ça va, ça va, ça va. On ne va pas tilter. Et je vous jure, c'est du coup la deuxième run que je lance, mais la vraie première que je lance de la journée. Franchement, il y a intérêt à ce que le showcase, celui-là, il se passe bien. Parce que sinon, ça voudrait dire que je vais devoir la tester soit en Goku Rush, Saga GT, soit en Vegeta Rush, si je veux vraiment être sûr de ne pas crever, de pouvoir aller loin dans la game avec. Mais l'intérêt, c'est forcément, vous le savez, de la jouer dans un event un petit peu compliqué. Et là, c'est même pas que la team, elle est mauvaise. La team, normalement, tourne très très bien. Les deux SSI 4, il y a le SSI 4 Full Power, il y a le Végéto ZLR. Il y a, à la limite, qui fait un petit peu tâche. Bon, ça fait mal à dire, mais c'est la pan, finalement. La pan tech, si elle part pas, enfin si elle se prend pas les dégâts au début, mais après, je peux prendre un petit peu la sauce. Mais sinon, il y a qui ? Ouais, il y a peut-être le kit Goku GT, à la limite. Mais bon, si t'arrives à avoir un bon plateau avec, généralement, défensivement, ça s'en sort bien. Et le support ici. Mais le support, c'est pas que j'étais obligé de le ramener. Mais voilà, pour la petite plus-value. D'ailleurs, on a la spé jointe ici, qui est disponible. Parce qu'il y a un Trunks dans l'équipe, juste là. Ça fait qu'elle augmente fortement son attaque. Elle a une chance sur 2, 2 stun. Bon, elle a une chance sur 2, 2 stun, malheureusement, on ne pourra pas vraiment en profiter. Au moins, pour le stack d'attaques, là, qui va être intéressant. Alors, elle a 200 KDF. Il y a quelque chose que vous m'avez notifié dans les commentaires hier. C'était qu'elle prend quand même de la défense sur son attaque spéciale. C'est vrai. Mais moi, quand j'en avais parlé, en fait, je parlais sur l'aspect. Pas forcément dans le passif. C'est vrai que j'avais oublié d'en parler. Mais c'est juste aussi, les runs d'hier, elles ne m'ont pas donné envie vraiment de vouloir trop mettre en avant la pan. Donc, c'est vrai que là, elle récupère quand même 50% lors de l'aspect. Donc, ici, on a 200 K. Ça fait qu'on est vers les alentours de 300 après l'attaque spéciale. Ce qui n'est pas dégueulasse en soi, mais ce qui n'est pas non plus ce qu'il y a de plus exceptionnel pour un début. Après, on en a le support quand même dans la rotation ici qui va rajouter 40% de stats. Ça ne prend pas de dégâts. J'espère que l'attaque spéciale, par contre, elle est balancée sur les SAJ4 et pas sur la pan. Sinon, ça voudrait juste dire que pan, c'est un aimant à spé. Après, par contre, ce que j'ai remarqué de super, super vénère, c'est quand elle arrive à caler des doubles spé. Non, mais c'est un aimant à spé. Mais c'est un truc de fou. Mais je vous jure, c'est abusé. Oh, hier, j'ai relancé au moins 4 runs. Vous les avez vus en vidéo. Elle s'est toujours pris l'espé. Si ce n'était pas elle, c'était le support. Le soir, j'ai rejoué en red zone de Broly Lapin. Pareil, elle s'est faite schlasser. Je n'ai même pas eu le temps d'arriver jusqu'à la phase agilité que je m'étais déjà fait détruire avec une équipe bien et tout. Et là, aujourd'hui, deux apparitions, deux fois elle prend l'aspect. Et comme par hasard, les répartitions d'attaques, une fois que... Enfin, dès que je commence à jouer Lapin, c'est jamais au début, les attaques. Genre, là, la vidéo, j'ai sorti un test de Rikoum et Guldo. Eh bien, si vous regardez toutes les attaques placées, vous allez voir, elles sont quasiment toutes placées au début. Que ça soit les attaques spéciales ou que ça soit les auto-attaques normales... Je survis là ou je meurs ? Là, je vais mourir, en fait. Mais... Ouais, ouais, ouais ! Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais en... Moi, je voulais pas en arriver là, hein, mais vu que... J'ai fini par y arriver. Tour numéro 1, pan-GT Tech avec KidGokuGT. S'il vous plaît, là, dans l'espace commentaire, des claps, 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 des GG. Vraiment, t'es le meilleur joueur, t'es trop fort, t'as vraiment trop de chance au niveau de tes rotations, c'est exceptionnel. Et ça arrive, comme par hasard, sur le Vegeta Rush. Je voulais vraiment pas m'abaisser à jouer un personnage comme celui-là en Vegeta Rush. Mais elle m'a pas laissé le choix, en fait. J'ai déjà tout utilisé, j'ai déjà tout donné sur les runs d'avant. Ça s'est mal passé. Et bah tant pis, du coup, on va devoir la jouer ici. Niveau Link 7, c'est pareil que hier, sauf qu'entre-temps, j'ai lancé quelques runs. Du coup, j'ai pu monter un tout petit peu ces liens. Ce qui fait qu'on a un petit peu plus de 125 000 au niveau de la défense. Ça a pas non plus changé masseuse. En tout cas, pour l'instant, une fois que ça sera Linky, ça sera un petit peu plus intéressant. Et puis, ça part de là. Maintenant, tout ce que je lui demande, c'est qu'elle arrive à caler le plus de doubles spé possibles. First up. Voilà, merci. Je crois que, les gars, on est enfin sur la bonne run. Après 150 tentatives, j'arrive enfin à démarrer avec les bonnes rotas d'entrée de jeu. J'arrive à caler une doubles spé et tout. Il fallait juste choisir le bon événement. En fait, il fallait me le dire. Si la red zone, c'était trop compliqué pour toi et qu'il fallait des événements de tournage. Si c'était trop violent, c'est comme ça. Moi, j'aurais voulu vraiment la tester, on va dire, dans de vrais events, dans de vraies conditions. En mode, je joue un personnage qui, quand même, a de très, très gros DPS. dans un event où, justement, tu peux prendre cher, mais aussi, tu peux bien la mettre en valeur. Moi, tout ce que je lui demandais, c'était qu'elle arrive à tanker les spé au tout début. C'était qu'elle arrive à caler des crits, des grosses doubles spé bien vénères, qu'on voit des bonnes valeurs d'attaque et qu'on se dise, putain, elle a passé une sale red zone. Mais là, je veux juste me dire à la fin, j'ai passé le Vegeta Rush avec elle, quoi. Avec une type en double lead SSJ4. Parce que là, on rigole, on rigole. Imaginez si j'avais joué en double pan. Si tu joues en double pan, c'est pas genre, ta run, tu dois chater toute la game. C'est même IRL, je pense, qu'il faut que tu te lèves du bon pied, il faut que tu fasses des incantations, il faut que tu pries je sais pas quoi pour y arriver. Parce que déjà, qu'une pan, c'est RNG, alors si tu pars en double pan... Après, c'est peut-être justement... Ça se trouve, il y en a plein, là, parmi vous qui ont testé la pan GT, vous avez passé la red zone de Broly avec. Il suffit juste qu'en fait, toutes les attaques, elles soient placées au début pas à la fin ou après que Pan soit parti en spé. Et là, c'est bon. On est plutôt pas mal, on a récupéré quand même deux stacks ici. Ça fait du... Mais vous voyez ? À quel... Genre, à quel moment donné, je suis sûr qu'on regarde mes showcase du mois, c'est jamais arrivé un truc comme ça. Oh, il place pas d'auto-attaque au début, il en place une en deuxième... Et tout à la fin ! Tout à la fin ! Comment tu veux que je me dise putain, le passif de Pan, en vrai, il est stylé à jouer ? Parce que comme ça, j'ai la garde... Enfin, même pas la garde, la réduction, pardon. Y'a pas ! Y'a pas ! Tu me parles pas de réduction. Il existe même pas, ce passif ! Et quand bien même il existerait, ça serait que pour les auto-attaques parce que les spé, je les prends même pas au tout début, je les prends après. Donc bon, double spé. Yes ! Ah ! Ça, c'est cool quand même ! Enfin ! Parce que là, ça fait des grosses valeurs d'attaque. Quand on arrive à placer des doubles spé avec elle, chose qui arrive avec 50% de chance parce qu'elle a une attaque sub de garantie, tu peux quand même t'en sortir bien comme il faut. Là, on était sur un tour avec 7 millions de valeurs d'attaque. Et niveau défense, il manque plus qu'une apparition, une attaque, les gars, et je suis capé au max du max. Putain, c'est exactement ce qu'il me fallait. Attendez, on va faire ça comme ça doucement. Là, on va faire ça comme associé. Je vais monter la jauge d'Okan. Là, deux apparitions, elle a calé deux spé, ça veut dire qu'elle a pris 4 stacks d'attaque. Ça va être chaud bouillant. Et j'ai remarqué un truc par rapport à la priorité sur les spé jointes. C'est Kid Goku qui a la priorité sur Trunks et c'est Trunks qui a la priorité sur le Jill. Je pense qu'en fait, c'est en fonction, enfin pas de l'ordre d'apparition d'espé, mais plutôt de leur efficacité sur les chances de stun parce qu'il y a 70%, il y a 50%, il y a encore 50% et ensuite, ça descend à 30%. Mais voilà, au moins, vous le savez, si vous avez un Goku, j'étais dans la rotation, c'est obligatoirement cette spé jointe qui va proquer, même si vous avez Trunks ou si vous avez l'autre. Alors, franchement, point, elle peut mettre mise en avant. Là, il y a vraiment un monde où ici, elle peut être bien. Et dites-vous qu'il faut quand même attendre 7 tours. Donc, 3 apparitions avant qu'elle soit vraiment stackée au max du max. À moins que si vous avez des doublons ou si vous avez un item d'équipement d'attaque supplémentaire sur elle, il se pourrait que première apparition, elle attaque 3 fois, deuxième apparition, elle attaque 2 fois. Ouais, mais ça revient au même, en fait. Vous êtes obligés d'attendre 3 apparitions pour vraiment vous rendre compte que vous avez tous les stacks sur elle. Par si là, elle attaque 3 fois, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. 231 000 au niveau de la défense. Ça y est, je vais peut-être commencer à me dire que la carte, elle vaut quelque chose. Là, c'est cool. On ne prend pas de spé. Ok, on ne prend pas de spé. Bon, limite, tant mieux. Et les valeurs d'attaque, elles montent très très vite. En fait, moi, au début, la première fois que je l'ai jouée, j'étais quand même un petit peu choqué et surpris de me dire « Attends, elle démarque que à 2 millions 8 et quelques, mais ça monte tellement vite. » Là, avec la double spé. Putain, en plus, ça crie beaucoup, là. Ça y est ! Ça y est ! Là, c'est bien, là, monsieur ! 11 millions de valeurs d'attaque sur 2 attaques spéciales. Avec un bon crit à contre-type. Bon, Kit Goku aussi. En fait, Kit Goku, il fait ce que Pan GTL fait, mais en une seule attaque. Après, la Pan, elle n'a pas de doublon pour sa défense. Et encore, pour défendre l'unité, je pense que c'est pas du tout la même chose quand tu joues Pan avec le Trunks or détecteur. Parce que le Trunks or détecteur, je suis sûr et certain que la plus-value qu'il donne pour la Pan, il est légendaire, en vrai. Qu'est-ce que je fais, là ? Est-ce que j'utilise un... Non, mais jamais de la vie. J'ai 634 HP, tu crois vraiment... Moi, là, en Vegeta Rush, je vais claquer un item à cette étape-là de la game. Le prochain tour, si je dis pas de la D, on a le support. Ça veut dire qu'on va être sur le tour le plus intéressant de toute la game ou de toutes les runs que j'ai pu faire. Parce que, pour la première fois, j'ai réussi à la full stack. Alors, récupérer Attaque et Def plus 100%. 40% en plus avec le duo. Trunks et Goten GT. Ah, le prochain tour, les gars, c'est bon, elle répond plus de rien, là. Ça va dégringoler au niveau DPS. Et je vais aussi pouvoir utiliser son active kill. Incroyable. Enfin. Waouh ! Si ça, ça fait pas plaisir, quoi. Nickel, nickel. Alors, ici, du coup, on est à quasiment 300k Def. Alors, les gars, 300k, mais, attention, elle prend 50% de sa défense lorsqu'elle part en SP. Donc là, si je veux bien, en fait, résumer la situation, ici, elle a 50% de réduction de dégâts sur les 3 premières attaques de Vegeta. Et après son attaque spéciale, elle a quasiment 450k Def. C'est vrai, quand tu dis ça comme ça, tu dis ouais, quand même. Et il y a de quoi le dire parce que c'est exactement ce qui se passe. On est sur du ouais, quand même. Et là, vous voyez, peu importe la position, en fait, quitte Goku, qui prend la priorité. Je pense qu'ici, il va se faire one turn. Je ne pense pas qu'il pourra réussir à survivre. Là, il va avoir beaucoup trop de dégâts. J'aimerais bien prendre une petite attaque spéciale. 300k Def avec 50%, tu ne prends pas grand-chose. Ou au pire que ça se paie après. 7 millions d'attaques sur la première. J'espère la deuxième, elle envoie du lourd aussi avec un magnifique critique. 7 millions 4. Yes ! 14 millions 400 000 de dégâts en un tour. Là, Pant, tu me fais plaisir. Là, tu me régales. Tu régales à dos, régales à da, régales à des guada. Là, tu me montres que tu as un Dokkan de FaceDevil 22 et qu'il n'y a pas trop de RNG négatives contre toi. Je suis bien. C'est bizarre quand même de parler à ces cartes. Ce n'est pas la première fois que je pars en SP avec le support. Il a une attaque sur 2 garantie. Il va double SP, il va prendre le stack et on est très très bien. Yeah, boy ! Est-ce que vous sentez ou pas qu'il y a deux doublons là sur le personnage ? J'aimerais bien il crit comme ça on arrive à la prochaine étape. Ah ! Le fait qu'il n'est pas tué là, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout simplement prochain tour ActiveSkill de Pan le Vegeta Evo en face il est full life et on va tenter de l'EOS. J'ai fait des doubles SP tout le long de la game. Il n'y a pas une fois où elle a placé une SP, une auto-attaque. C'est vrai ça ! Non mais là le prochain tour il va faire trop trop mal. Je vais activer le son maintenant d'ailleurs. Hop ! Ok ! Là ça ne rigole plus. On va balancer la giga maxi turbo sauce mon pote. You guys are just not ready for that. On va tout désactiver et c'est le momento ! Ok, ok, ok. Bon l'actif skill Il est quand même vachement BG Je dirais pas que c'est un 20 sur 20 Je dirais juste que Le Goku SSJ4 Il carry totalement l'actif skill de Pan J'ai un petit peu soufflé du nez parce que quand j'ai vu le Kamehameha de Pan Je l'ai trouvé un petit peu timide Je vais pas vous mentir J'ai trouvé un petit peu timide On est quand même monté à 320 KDF Ça c'est cool quand même C'est très très stylé Et on termine sur un Dokkan mode Si j'avais su Et là on se prend l'attaque spéciale de Vegeta Evo Alors on va perdre de la def mais on a quand même les 50% Et on a un avantage tip ce qui fait que On prend 90 000 Active kill à 11 millions de dégâts On aurait pu monter beaucoup plus haut en valeur d'attaque C'est juste que l'event en fait il est pas assez Il est soit pas assez long Soit il tank pas assez avec la team que j'ai ramené Mais au moins J'ai pu tout faire Là ce showcase là franchement il était Clean as fuck C'était trop trop bien, j'ai bien kiffé Et on termine sur un actif Ouais 9 millions Petit auto-attaque Ça finit l'auto-attaque Bien sûr ça finit l'auto-attaque Bien sûr monsieur Et voilà Enfin se conclut Pour une fois Et de manière positive Le showcase De Pan GT Tech Le résultat C'est Bah la même qu'hier Ça a pas bougé C'est un personnage Dispensable Fun à jouer Si vous arrivez à avoir ne serait-ce qu'un petit peu de luck avec Sinon Bah il se passe Ce qui se passe depuis hier quoi Je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz